Il fallait se remonter, se lever, faire boire, manger les vêtements, pour qu'elles s'apprêtent à se lever, repartir au lit et faire manger. Parce qu'après, quand on se levait, on les attendait pour aller travailler au champ. Parce qu'elles veulent manger. Maintenant, ils se lèvent, hop, un coup de manivelle, boum, 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 ça part. À l'époque, il fallait que les vêtements mangent. Et vous leur donniez quoi à manger ? Du foin. Du foin ? Oui. Mais il fallait en récolter, faire manger les vêtements, il fallait bien une heure demie, deux heures, pour qu'elles mangent. Mais c'est pareil, elles mangent, mais il fallait les faire boire, après les joindre. Je ne sais pas ce que c'est les joindres. On mettait un machin, pour les mettre tous les deux ensemble, un d'un côté, un autre, l'autre. Un machin en bois, un jouc, on l'appelait un jouc. Il y avait des sangles en cuir, avec les cornes, on tournait autour des cornes, et une testière. Quand il tirait quelque chose dur, il y avait les sangles en cuir, on mettait des testières pour ne pas que ça blesse. Et après on partait de travailler, de labourer, de couper le foin, de faner, de focher, alors faire le guiré dans les sangles, on passait le rouleau, on passait la hérèse, on passait la canadienne, on repassait le rouleau. Et elle dit, qu'est-ce que la terre est… mais des fois on est tournée dessus. Maintenant, il passe une fois dans tout l'outillage, et tout est fait à la poire. Et il se plaît. Oh, qu'il fallait pas vivre, mais non m'attendait. D'autres fois on ne se plaît pas, hein. On ne disait rien. Pour lui qui n'avait de quoi manger, mais personne n'avait de voiture, hein.